L'idée étant de mettre en avant un secteur qui est en tension, pour lequel on a des entreprises qui sont en difficulté de recrutement sur un métier en pénurie de main d'oeuvre, de pouvoir les faire participer pour qu'elles puissent rencontrer le maximum de public aujourd'hui sur cette journée. Ce matin, le challenge qui était nôtre, c'était d'attirer de belles entreprises de la région qui recrutent aujourd'hui des candidats sur des emplois totalement méconnus, ceux de l'usinage, ceux de la mécanique de précision, ceux du tournage, du fraisage. Nous avons donc des partenaires comme Dassault, plus de 10 offres en recrutement à proposer aujourd'hui dans le secteur de l'usinage. Nous avons MGT, Alliance Emploi, groupement d'employeurs, des agences de travail temporaire comme Manpower et bien d'autres. Nous avons reçu une dizaine de candidats potentiels ce matin, avec des profils très variés, soit des réorientations ou soit des personnes qui avaient déjà une première expérience dans le fraisage ou dans le tournage. L'originalité de la manifestation organisée ce matin, nous avons choisi de l'organiser dans nos propres ateliers, dans les ateliers dans lesquels demain nos stagiaires seront accueillis. De manière à ce qu'ils comprennent bien qu'un atelier d'usinage, c'est un atelier accueillant, dans lequel on travaille dans de bonnes conditions, dans lequel il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bruit tout le temps. Et c'est aujourd'hui les conditions de travail que nos stagiaires, nos apprenants retrouveront en entreprise. Bravo à l'AFPA de Liévin pour leur organisation d'aujourd'hui. Cette journée est une très belle opportunité pour des entreprises et des demandeurs d'emploi de se rencontrer au sein d'un centre comme celui-ci. J'en profite pour remercier les partenaires de la mission locale de l'Anciévin et l'Incarvin, les pôles emploi qui mobilisent en envoyant des dizaines, voire des centaines de mails aux demandeurs d'emploi pour les convier à cette manifestation. Le conseil régional qui nous suit et qui sera prêt à évidemment mettre en place et à mobiliser les financements qui vont bien pour que demain les demandeurs d'emploi qui auront besoin de se former puissent se former dans de bonnes conditions. Formation gratuite et rémunérée grâce au conseil régional Eau de France. Donc c'est bien un travail partenarial qui nous permet aussi d'organiser ce type de job dating autour aujourd'hui des métiers de l'usinage, demain autour des métiers des services à la personne ou de tout autre métier en demande de main d'oeuvre qualifiée.